Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Magali Lagumalté à l'animation et j'ai l'honneur de recevoir cette semaine Édith Champagne qui vient nous dresser le portrait de cet organisme qu'est la Croix-Rouge. Bonjour Édith. Bonjour Magali. Ensuite il y a David Girard qui a été inspiré par la journée des travailleurs, le 1er mai, et qui va nous parler du massacre de A-Market Square à Chicago, un événement marquant dans l'histoire du travail aux États-Unis. Bonjour David. Bonjour Magali. Et enfin il y a Mathieu Cordeau qui revient à la régie en force, comme d'habitude, pour nous jaser d'argent, ou plutôt d'un grand scandale financier qui a été orchestré par les frères Pérez et qui a touché la France du Second Empire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et on a aussi en studio avec nous Maude Savaria qui se charge de notre petit fun fact de la semaine, de notre petite anecdote cocasse. Salut Magali. Salut. Ben oui, je vais commencer avec mon anecdote tout de suite. Nous sommes le 4 mai. May the Ford be with you. Ben non, je ne vous parle pas de Star Wars, mais je tenais à le dire quand même. Non, le 4 mai, c'est un triste anniversaire, celui de la fusillade de l'Université de Kent en Ohio, donc le 4 mai 1970. Pour vous raconter l'anecdote, donc Nixon a été élu en 68 en promettant de se retirer du Vietnam, donc de la guerre du Vietnam, mais en 70, ce n'est toujours pas fait. Et le 30 avril 1970, Nixon annonce une intervention au Cambodge, donc ça intensifie le conflit et donc le recrutement et la loterie de recrutement, donc le Draft Lottery. En réponse à ça, les étudiants de l'Université de Kent, le 1er mai, vont faire une manifestation, donc environ 500 étudiants, il y a beaucoup de manifestations étudiantes à cette époque-là, mais ils vont brûler une représentation de la Constitution et leurs draft cards, donc les cartes d'incorporation dans l'armée américaine. Le lendemain, il y a une autre incendie, ils vont mettre le feu à un autre bâtiment militaire, il y a de la répression, il y a des gaz de l'incrymogène, il y a beaucoup d'arrestations, il y a même un étudiant blessé par baïonnette par la police. Quand même, il faut le faire. Quand même, oui. Tous les moyens étaient bons pour les réprimer. Oui, tout. Il y a envie de brûler le portrait d'arène, par exemple. Mais c'est ça, aux États-Unis, c'est la Constitution. Donc le 3 mai, le maire de la ville déclare un couvre-feu, et les étudiants vont répondre par un sit-in dans les rues, dans les grandes avenues de la ville, où il y aura, bien sûr, grande répression, gaz de l'incrymogène, arrestation, baïonnette encore. Et le 4 mai, donc l'anniversaire, il y a une manifestation qui était prévue depuis le 1er mai, qui ont essayé d'annuler avec des faux dépliants qui disaient que c'était annulé, mais non, ce ne l'était pas. Et il y a environ 2000 étudiants et étudiantes qui vont manifester. Encore un affrontement, ça se court après avec la police, et jusqu'à temps qu'on arrive à un certain endroit où le sergent Taylor va décider de tirer. Et là, tout d'un coup, il y a 29 gardes de la garde nationale qui vont tirer 67 tirs en 13 secondes. Bon, c'est comme intense, là. C'est fou. Oui, c'est très intense. Et malheureusement, il va y avoir 4 morts. Donc, je vais les nommer parce que je trouve que c'est important. Ils avaient entre 19 et 20 ans. Donc, Alison Krauss et Jeffrey Miller, qui étaient des manifestants-manifestantes, Sandra Schauer et William Knox, qui, eux, n'étaient de simples étudiants-étudiantes qui allaient entre leurs classes, qui sont décédés. Il y a aussi 9 blessés, dont un qui a été paralysé à vie. La fusillade de l'Université Kent va mener à une grève. Donc, 4 millions d'étudiants-étudiantes en grève, une centaine d'universités fermées en réponse à ça. Et l'opinion publique va être encore plus contre le Vietnam et contre la Draft Lottery. Il y a aussi des chansons qui ont été écrites en honneur des personnes décédées et des films documentaires dans les années 80 et 90. Oui, dont une chanson de Neil Young qui parle de cet événement-là. Oui, c'est ça. On vous invite à l'écouter. Puis, bon, mais merci, Maud, pour, disons, ce fait qui est peut-être plus pertinent que la journée de Star Wars, qui nous permet de réfléchir un peu sur, disons, voilà. Plus pertinent que Cocasse. Oui, c'est ça. Plus pertinent que Cocasse. Mais il y a quand même des morts, Mathieu. C'est ça. Mathieu est content. Alors, sur ce, je vais enchaîner avec la chronique d'Édith qui s'est donné tout un défi cette semaine. C'est donc de faire l'histoire de la Croix-Rouge. Oui, tout un défi. Et finalement, j'en ai déduit que faire seulement un petit cours introductif était la meilleure façon de l'aborder. C'est parfait. Donc, oui, la Croix-Rouge, dont le nom officiel est le Comité international de la Croix-Rouge ou l'acronyme C-I-C-R. Donc, j'utilise ces termes-là pendant ma chronique. C'est toujours la Croix-Rouge comme on la connaît. C'est un organisme humanitaire que tout le monde connaît, oui, mais on s'interroge rarement sur son histoire et son évolution parce qu'on la voit toujours depuis toujours, en fait. Donc, c'est dans notre quasiment quotidien maintenant. Je vais donc commencer par vous brosser un portrait rapide de la structure administrative comme elle est aujourd'hui. Et ensuite, je parlerai de sa fondation et de son évolution qui est intimement reliée au grand conflit armé. Donc, d'abord, saviez-vous qu'il y a quatre logos officiels pour la Croix-Rouge? Non, moi, je pensais qu'il y en avait deux. Deux? Oui. OK. Donc, celui que tout le monde connaît, j'imagine que tu pensais que celui-là était dedans, le fond blanc avec la Croix-Rouge. Voilà, puis je connais aussi le croissant rouge. Exact. Ça, c'est le deuxième, le croissant rouge qui a été reconnu en 1929, qui est utilisé au Moyen-Orient. Le logo de la Croix-Rouge faisait trop penser au symbole décroisé pendant les croisades. Donc, Constantinople, à l'époque, avait adopté le croissant rouge, même avant qu'il soit reconnu, d'ailleurs. OK. Il y a aussi le cristal rouge, qui est un carré, en fait, mais qui est présenté sur la pointe, donc ça fait comme un losange, on veut, qui fut reconnu en 2005, et celui-ci est utilisé par Israël. Finalement, il y a le lion rouge et soleil rouge, qui était utilisé par l'Iran, mais qui ne l'est plus depuis la Révolution islamique de 1979. Mais le logo demeure encore officiel, seulement il n'est plus utilisé. C'est pour ça qu'on ne le côtoie pas beaucoup. Exactement, c'est ça. Moi, en fait, je ne savais même pas qu'il existait, donc voilà. Pour ce qui est de la structure administrative comme telle, il faut savoir qu'il y a le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui n'a aucune personnalité juridique, mais qui regroupe les autres institutions dans la même famille, en fait. Les autres institutions sont le Comité international de la Croix-Rouge, comme on dit, la Croix-Rouge, et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette fédération a été créée en 1919, après la Première Guerre mondiale, dans l'idée qu'elle pourrait compléter l'action de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, dans le domaine humanitaire. Elle eut un rôle important dans la création et le développement des sociétés nationales de la Croix-Rouge, comme, par exemple, la Croix-Rouge canadienne, américaine, etc. Fait que c'est ce qui chapeau, justement, toutes ces petites organisations-là au niveau étatique. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, je vais précisément parler du Comité international de la Croix-Rouge et non des autres instances. La société, la comité, et voyons, il y a trop de noms. Oui, c'est ça. On tue, on tue. OK. Le Comité international de la Croix-Rouge, lui, travaille en collaboration avec les sociétés nationales. Donc, d'où vient l'origine de la Croix-Rouge? C'est l'idée du philanthrope suisse Henri Dunant. Je crois qu'il faut dire Dunant. Je ne sais pas trop, mais on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. OK. Dunant. On s'était entendu pour Dunant. C'est ça. OK. Qui recevra d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1901 pour son rôle dans la création de la Croix-Rouge. C'est lorsqu'il assiste à la bataille de Solferino le 24 juin 1859 en Italie, lors de la guerre qui oppose les armées franco-sardes et l'armée autrichienne, que l'idée lui est venue. La vision des morts et des blessés marquera Dunant profondément. Et quand il rentre d'Italie, il va écrire un livre intitulé « Un souvenir de Solferino » qui sera publié pour la première fois en 1862. Il y décrit les atrocités de la guerre, les douleurs des blessés, l'entassement dans les hôpitaux de fortune, les morts qu'on laisse de côté, le manque de personnel sanitaire et de matériel de toutes sortes. Il conclut son livre en se demandant si des sociétés formées de volontaires qui assisteraient le personnel sanitaire des armées pour venir en aide aux militaires blessés et malades ne pourraient pas être créés. Il émet aussi le souhait que les militaires de différentes armées nationales se réunissent en période de paix afin d'établir une convention qui servirait de base de fonctionnement des sociétés de secours. Son ouvrage a eu un grand écho en Europe. Même si les appuis à son idée ne se font pas automatiquement, loin de là, certains croient que son idée empiète sur le rôle de l'État qui serait de venir en aide aux militaires. Mais qu'ils ne le font visiblement pas. Ou moyennement. Moyennement. Il manque de moyens, ça c'est sûr. La fondation de la Croix-Rouge se fait lors d'une conférence à caractère privé qui se déroule fin octobre 1863 où 14 gouvernements y sont représentés, ce qui est quand même beaucoup pour une première convention privée comme ça, dont les gouvernements présentés sont entre autres l'Autriche, l'Espagne, la France, la Prusse, donc pas des petites puissances quand même. C'est à ce moment que les dix résolutions formant la charte fondamentale de la Croix-Rouge sont rédigées. Cette charte pose entre autres les principes suivants. La création de sociétés dans chaque pays pour épauler les services sanitaires des armées en temps de guerre. Le port d'un brassard blanc avec une Croix-Rouge pour les infirmiers volontaires. La neutralité des ambulances et des hôpitaux, ainsi qu'à leur protection par les belligérants tant qu'il y aura des blessés et des malades à l'intérieur. Les habitants qui portent secours aux blessés doivent être respectés et considérés comme neutres. Peu importe la nationalité du militaire qui est blessé, il sera recueilli et soigné. Les militaires reconnus comme étant incapables de servir seront renvoyés chez eux une fois guéris. Il y a quelques autres articles, mais c'est les principaux. Et puis, c'est lors de la première convention de Genève en août 1864 que la charte va devenir officielle, alors que douze États ratifient la convention. Quand même! Oui, quand même, oui. L'évolution de la Croix-Rouge est intimement liée à l'expérience de guerre subséquente, dont le premier grand conflit dans lequel elle va intervenir, c'est-à-dire la guerre franco-allemande de 1870. Ça, ça m'avait surpris. Oui. Mathieu fait une petite danse. Il fait une petite danse, oui, c'est ça. Mais aussi le point que les deux sont signataires de la convention de Genève, donc la France et l'Allemagne. Donc, ça s'y prête un peu. Exact. C'est d'ailleurs le premier exemple important de la solidarité entre les diverses sociétés nationales. Et pendant ce conflit, certains problèmes vont se révéler, évidemment, puisque c'est la première fois qu'on fait des actions à ce niveau-là, comme le fait que la majorité des militaires français ne connaissent pas du tout l'existence de la convention dès 1864. On voit aussi beaucoup de confusion sur le port du brassard, comme le personnel sanitaire qui les mettait sur le bras des blessés pour les évacuer, et non sur leurs bras à eux pour être identifiés. Ça peut poser problème. Ça pose un petit peu, oui. Chez les civils aussi, il y a de la confusion. Lorsque l'ennemi va arriver, on sort un drapeau de la Croix-Rouge pour ne pas se faire attaquer, ce qui n'est pas vraiment l'utilité du drapeau. Bel essai. Bel essai, oui. Certains éléments de la charte sont également difficiles à faire appliquer, comme le rapatriement des militaires blessés, par exemple. Mais les actions de la Croix-Rouge s'adaptent à la réalité du terrain. C'est avec ce conflit qu'on décide de rompre avec le système d'égalité parfaite, en termes de dons, qui traduisait la neutralité du comité, en fait. On expédiera des dons plus tôt selon les besoins réels sur le terrain. Aussi, les champs de compétences de la Croix-Rouge s'étendront pendant le conflit. Alors qu'elle proposait seulement un secours matériel au départ, elle étendra son action jusqu'au support moral. Maintenant, elle offre un service postal pour les militaires blessés, dans le but qu'ils puissent renseigner leur famille de leur sort. Ah, OK. Elle aidera aussi dans la transmission de l'argent. Voilà. On va aussi visiter les prisonniers pour témoigner de leurs conditions de vie, ce qui est un précédent fondamental, alors que des visites de ce genre-là existent encore aujourd'hui. L'action de la Croix-Rouge dans ce conflit a donc été capitale dans son évolution. Son implication humanitaire a conduit les sociétés nationales à s'entraider, dont la société française et allemande, qui sont vraiment entraidées, même si c'était des ennemis, en fait, côté national. Et les événements ont mené la Croix-Rouge à étendre son domaine de compétence de départ, qui n'était que l'aide matérielle, en fait, au départ. C'est comme sur le ton, on se rend compte qu'il y a d'autres besoins, puis qu'on va remplir. C'est exactement ça. Par contre, après la guerre, la Croix-Rouge est remise en question par certains pays signataires, et d'autres souhaitent plutôt modifier la Convention de Genève. Donc, on n'est pas tout à fait content de la Convention comme telle. Mais ça, ça va quand même arriver après chaque gros conflit. En fait, on va quand même remettre en question le travail de la Croix-Rouge. Plusieurs rencontres et projets de révision auront lieu entre 1874 et 1898, notamment la Convention de la haie, où les principes de la Convention de Genève sont étendus au monde maritime. Donc, avant ça, c'était seulement pour les conflits sur Terre. Mais la prochaine révision de la Convention de Genève sera signée seulement le 6 juillet 1906. Elle comporte maintenant 33 articles, mais garde les idées essentielles de la première mouture. Donc, on a quand même ajouté 23 articles ou 10 qu'on avait déjà. Dans la nouvelle révision et dans les discussions suivantes, on remarque clairement la volonté des États de faire prévaloir les intérêts militaires sur l'humanitaire. On voit donc que l'évolution de la Croix-Rouge est intimement reliée à son expérience dans les conflits, oui, mais aussi aux tensions entre l'idéal humanitaire et les intérêts militaires des différents pays signataires. On ne peut pas choisir ce qu'on va faire du côté humanitaire comme on veut. On est toujours soumis un peu à la pression qui est alentour. Puis comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce qui fait ce tournant militaire-là un peu? C'est comme que dans la charte, ils vont... On change des mots, en fait. Il y a des termes comme j'avais lu, il y a des termes, le thème neutre. Ça, ça va être enlevé. C'est comme si on veut pouvoir garder l'idée que n'importe qui peut être un ennemi potentiel. Bon. Donc, on enlève ça, oui. C'est pas rassurant pour les gens, mais bon. Pour les civils, oui. Oui, c'est ça. Puis, cette évolution relativement à l'expérience dans les conflits, ça se constate à plusieurs reprises. Par exemple, en 1876, lors de la guerre d'Orient, la Croix-Rouge modifie sa position traditionnelle et considère qu'elle peut intervenir même en cas de guerre civile, donc dans un conflit interne. La première... Pardon, la période de la Première Guerre mondiale, oui, est pour sa part cruciale dans l'expansion du rôle de la Croix-Rouge. Ce conflit d'une ampleur vraiment nouvelle obligera le comité international à développer davantage ses actions. La plus grande préoccupation de l'organisme sera le sort des prisonniers. Il inspectera les camps de prisonniers. Il cherchera à obtenir leur rapatriement ou encore un internement hors des camps. Les délégués qui effectuent les visites analysent, entre autres, la nourriture, l'accès à la nourriture et la nourriture comme telle, et l'hygiène. Ils rédigent ensuite des rapports sur les conditions de vie des prisonniers qui sont remis à l'état capteur et aussi aux billigérants, dont les ressortissants sont internés, ce qui est quand même un bon moyen de pression, puisque c'est... Oui, les deux camps. C'est ça, personne l'ignore, exactement. C'est ça, qu'est-ce qui se passe, donc on ne peut pas se cacher derrière ça. Exactement. L'organisme ira même jusqu'à s'occuper du sort des civils internés et évacués, ce qu'on ne faisait pas avant. On recherche les disparus, on transmet les actes de décès, on cherche à obtenir des évacuations ou des rapatriements. Elles portent également secours aux réfugiés de la guerre. Alors qu'au départ, elles se concentraient à aider les militaires blessés ou malades, la Croix-Rouge porte maintenant assistance aussi aux civils. Par contre, les civils ne sont pas mentionnés dans aucun article de la Convention de Genève encore. La Croix-Rouge utilise plutôt son droit d'initiative pour leur venir en aide, un vrai droit qui est entériné dans la Convention. Puis c'en est un qui est vraiment, je pense, essentiel, parce que c'est ça, dans un conflit, souvent on se rencontre sur le tas, comme tu nous as montré, qu'il y a des besoins auxquels on n'avait pas changé. On n'avait pas pensé, exactement. C'est dans la période de l'entre-deux-guerres, alors qu'on croit que la paix sera durable, que la Croix-Rouge réoriente un peu son action pour le temps de paix. Elle s'implique donc dans les cas d'épidémies, comme la grippe espagnole, aider les populations des pays dévastés ou plusieurs autres conflits comme ça, problèmes, je veux dire, pour les civils. L'expérience des guerres précédentes fut utile pour l'action de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, l'initiative de visite de prisonniers va continuer, ainsi que le secours envers les civils, même si ces actions sont difficiles à effectuer, on s'en doute. Par exemple, la Croix-Rouge allemande va informer la Croix-Rouge internationale, en 1942, qu'elle ne lui donnera plus d'informations concernant les personnes non ariennes. Oh, 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 oh. La visite des camps de concentration est également difficile à faire, alors que l'Allemagne l'interdit, évidemment, mais avec son insistance, la Croix-Rouge a quand même fini par obtenir le droit d'envoyer des civils, des colis aux civils, pardon, dans certains camps de concentration. De plus, en 1945, alors qu'on est quand même près de la fin de la guerre, l'Allemagne permet à des délégués de la Croix-Rouge d'entrer dans des camps de concentration, mais à une condition vraiment importante, qu'ils y restent jusqu'à la fin de la guerre. Ben voyons donc, c'est incroyable. Donc, vous vous y rentrez, mais vous ne savez pas quand vous allez ressortir. Est-ce qu'il s'en va aller? Le plus étonnant là-dedans, c'est que, oui, plusieurs délégués vont le faire. Tellement courageux. Oui, donc, d'ailleurs, dans le camp de Dachau, ils vont en avoir un. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont disparaître? Ça, je ne l'ai pas lu. J'ai vraiment pas lu s'il y en avait qui avaient disparu. Mais ce que je sais, c'est que ça a été quand même pertinent qu'il y en ait, parce que plusieurs délégués, il semblerait en fait que les délégués dans les camps, ils ont permis de sauver des milliers de vies selon les événements qui sont arrivés, dont dans les marges de la mort, d'ailleurs. Quand les camps étaient fermés et que le monde marchait, on les aidait énormément, comme on pouvait. Puis, après la guerre, en 1949, les conventions de Genève seront de nouveau modifiées et les civils, ils seront pour la première fois explicitement inclus. Après la Première Guerre mondiale, il y avait eu le projet d'inclure la protection des civils dans la convention, mais ça n'avait pas eu lieu à cause que le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale est arrivé. Mais l'expérience de cette guerre a démontré l'importance d'expliciter la protection des civils dans la convention. Aujourd'hui, la Croix-Rouge est présente sur tous les continents du globe, et en 2011, elle employait plus de 12 500 personnes, en plus d'avoir une présence permanente dans plus de 60 pays. J'aurais pu continuer longtemps sur le sujet tellement il est riche. Là, je vous ai présenté seulement une introduction. Mais dans une prochaine chronique, je vous parlerai de la Croix-Rouge américaine et de son rôle dans la politique étrangère du pays et dans sa diplomatie, ce qui va amener une autre perspective de la Croix-Rouge, c'est-à-dire plus sur les sociétés nationales que sur l'organisme qui chapeaute les sociétés nationales. Wow! Voilà. Bien, merci beaucoup, Édith. C'était une histoire complexe, mais vraiment fascinante. Très plaisir. C'est vrai, on n'y avait pas songé. Moi, je pensais que la Croix-Rouge, ça datait du premier regard mondial. Donc, encore une fois, j'apprends à histoire de passer le temps. Donc, on va se quitter avant de poursuivre. On va faire un petit entracte musical, comme à notre habitude, et on va écouter quoi, Mathieu? Alors, on s'en va en musique avec la chanson Silver de la chanteuse Waxahachie. Sous-titrage ST' 501 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 De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Alors, on poursuit cette émission en compagnie de David, qui revient sur un événement majeur de la lutte pour la journée de 8 heures de travail aux États-Unis, le massacre de A-Market Square. Oui, exactement. Moi aussi de retour comme chroniqueur cette fois au micro d'Histoire de passer le temps. Pour vous parler d'un sujet dont je parle rarement, l'histoire américaine, voilà. Évidemment, aujourd'hui, c'est le 4 mai. Qu'est-ce qui s'est passé à Chicago le 4 mai 1886, il y a 132 ans, le massacre du A-Market Square, comme tu l'as dit. Magalie en introduction. Cet événement est bien culminant dans la lutte pour revendiquer la journée de 8 heures de travail maximum. Les travailleurs, beaucoup de chèques et allemands, étaient à l'ouvrage de 60 heures par semaine, 6 jours sur 7, et la moyenne salariale était de 1,50 $. Puis j'ai calculé, ça fait 90 $ par semaine. Voilà. 10 ans par jour. Oui, c'est ça. Les conditions de travail, comme dans tout milieu industriel à la fin du 19e siècle, étaient difficiles. Après la guerre civile américaine, particulièrement après la dépression économique de 1873 à 1879, il y a une expansion rapide de l'industrie américaine et de la production industrielle aux États-Unis. Chicago est un centre industriel majeur et occupe une place importante dans ce développement tout récent. Tout ça est évidemment un terreau fertile pour l'enracinement du militantisme ouvrier et la construction d'assises solides pour asseoir les revendications des travailleurs. Ainsi, la ville devient le centre d'organisation de nombreuses manifestations pour l'amélioration des conditions de travail, des demandes qui rayonnent à travers les autres centres industriels en Amérique du Nord. Pour répondre aux pressions des travailleurs, les employeurs adoptent des mesures anti-syndicales comme le recrutement de briseurs de grève, l'utilisation d'espions pour infiltrer réunions et comités. Des espions. Des espions. Le lock-out des travailleurs. Ah, on salue les professeurs de l'UQTR. Oui, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et on les soutient. Oui, nous aussi. Ils pouvaient également utiliser des fiers à bras et des forces de sécurité privées ou jouées sur les questions raciales pour exacerber les tensions au sein du mouvement ouvrier. Tous des trucs qu'on va gêner, bien sûr. Oui, on n'a jamais revu ça par la suite. Pas du tout, non. La grande presse soutient surtout les intérêts des entreprises et les journaux ouvriers ou immigrants s'y opposent et appuient les travailleurs. Pendant le ralentissement économique entre 1882 et 1887, les organisations socialistes et anarchistes sont très actives. Bon, vous avez compris le principe ici, là. Des difficultés économiques entraînent généralement une baisse des conditions de travail et une hausse du militantisme syndical aux États-Unis, comme ici à Montréal, par ailleurs. Les Chevaliers du travail, une organisation de défense ouvrière qui existe aux États-Unis jusqu'en 1949, voit en ce sens son membership passer de 70 000 en 1884 à plus de 700 000 en 1886. C'est énorme. C'est considérable. C'est énorme, bon, en deux ans seulement. C'est fou. L'organisation qui rejette officiellement le socialisme et le radicalisme soutient les revendications pour une journée de travail de huit heures. À Chicago, le mouvement anarchiste constitue de plusieurs milliers de travailleurs. Pour la plupart des immigrants, se concentrent autour du journal allemand Arbachter Zeitung. Pardon pour mon allemand, Mathieu. C'est correct. Qu'on pourrait traduire par l'époque des travailleurs, selon les recherches. Journal des travailleurs. Ah, OK, d'accord. Journal des travailleurs. Bien, journal indépendant, édité par Auguste Spice. Joli jeune homme au regard ténébreux, Magali. Oui. C'est bon. C'est bon. Pour qu'on sache de qui on parle. Je me sens interpellée par ce jeune homme. Une phrase du mouvement pilote est également une force révolutionnaire militante avec une section armée et équipée d'armes à feu et d'explosifs. Wow. Leur stratégie d'action est très simple. Elle repose sur la conviction que les opérations réussies contre la police et le contrôle des centres industriels majeurs entraîneraient un soutien massif de la part des travailleurs et, par le fait même, déclencheraient une révolution, détruiraient le capitalisme et établiraient une économie socialiste. La fin du monde. Oui, c'est ça. On salue d'ailleurs Amir Kadir qui prend sa retraite aujourd'hui de la politique. On aurait aimé ça qu'il brûle tout derrière lui. Voilà. Au départ, ça va moi choisir une date bien précise. Oui, c'était vous. Symbolique. Oui, c'est vrai. En octobre 1884, la Federation of Organized Trades and Labor Unions fixe le 1er mai 1886 comme date limite à partir de laquelle il ne sera plus possible à l'employeur d'imposer une journée de travail plus longue que 8 heures. Pour s'assurer que la mesure fonctionne et augmenter la pression, les membres de la fédération adoptent des mandats de grève générale illimitées appuyant cette revendication. Donc, ce n'est pas qu'à l'UQAM qu'on adopte des mandats de grève générale illimitées. Bon, des milliers de travailleurs, 340 000 environ, se retrouvent évidemment en grève à partir du 1er mai 1886 et des rassemblements ont lieu à travers les États-Unis. 8 heures par jour, sans coupure de salaire, réclament travailleurs et travailleuses. On n'a même plus ça aujourd'hui. On ne va pas ça. Oui. Éditorial. Éditorial, c'est ça, exactement. Des manifestations ont lieu à New York, Detroit, Milwaukee, Chicago. Tout se passe dans un calme relatif jusque-là. Le 3 mai, par contre, un important rassemblement a lieu de l'usine McCormick Harvesting Machine Company. Pourquoi cet endroit? L'usine est en lock-out depuis février et les travailleurs, surtout des Irlandos-Américains, se sont récemment fait attaquer par les gardes de l'Agence nationale de détectives Pinkerton. Ces deux événements contribuent à renforcer la notoriété des travailleurs de McCormick et on souhaite insuffler courage et détermination parmi les travailleurs en utilisant cet exemple de combativité. Je fais une petite parenthèse ici, là, pour vous parler de Pinkerton. Ah oui! Je ne sais pas si tu allais en parler. Oui, oui, oui. Pendant la guerre de sécession, les agents sont au service d'Abraham Lincoln et espionnent principalement les sudistes. Ensuite, l'agence, qui emploie environ 10 000 personnes, s'occupe de faire la loi au Far-Ouest ou bien de briser des grèves. Bon, deux activités, oui. Oui, voilà. Génial. Complémentaire. Exactement. Elle est fréquemment embauchée comme service de sécurité privée par les employeurs. Deux contextes, finalement, où ça brasse pas mal. C'est l'ancêtre des gardes, dans le fond. C'est bien ça. Je termine mon parenthèse en mentionnant que l'agence Pinkerton existe encore aujourd'hui. Ah oui? Et elle a généré, dans l'histoire, une série impressionnante de productions culturelles, des bandes dessinées au cinéma, en passant par les personnages de romans dans Sherlock Holmes, par exemple. Oui. Puis la série Netflix. Ah oui. Ils sont aussi dans Godless et dans Hell on We, je pense, en tout cas, on va en parler avant l'émission. Vous avez écouté ça. Bref, Magali. Oui. À McCormick, ils étaient passés. Oh, oh! Et le passage de ces messieurs habillés en noir avec un chapeau melon et le militantiste et travailleurs de McCormick, au sujet de la journée de 8 heures, avaient fait grandir leur notoriété. Au point où 400 policiers ont été nécessaires pour faire rentrer les briseurs de grève dans l'usine lors du 1er mai, deux jours auparavant. Wow! 400! 400, rien de moins. Le 3 mai, le climat est évidemment encore tendu. Les lignes de piquetage sont difficiles à franchir. En plus de tout ça, un rassemblement de travailleurs a lieu à cet endroit. Auguste Spize, notre fameux jeune homme à la moustache et carlotte, Magali. Oui. Je n'ai pas oublié. Non, c'est ça. Prononce un discours à l'extérieur de l'usine. Il encourage les travailleurs, leur dit, de se tenir debout et ensemble, sinon la victoire serait impossible. Galvanisé par les paroles mielleuses des différents intervenants, à la fin de la journée de travail, un groupe de manifestants fonce sur la clausture de fer à l'entrée pour confronter les briseurs de grève qui, eux, sortent de l'usine. Spize a beau appeler au câble, mais en vain. Le mouvement non-violent jusque-là dégénère. La police tire sur la foule et trois travailleurs décèdent. Félicitations. Bon, ici, les chiffres varient, selon les journaux, on parle entre, on dénombre entre deux et six victimes. On ne sait pas comment ils sont arrivés à ce compte-là, mais voilà. Ce qui en soit est très bizarre. Spize rédige alors un appel au rassemblement pour le lendemain et les tracts commencent rapidement à circuler. Mass Meeting, c'est décrit en gros en haut du tract. Le journal The Hallarm appelle, quant à lui, les travailleurs à venir armer, mais dans un seul but, d'autodéfense. Ah, OK. Pour empêcher carnage et violence, comme dans bien d'autres grèves. Oui, bon, bien. C'était tranquille à cette époque-là, le rassemblement de travailleurs. À cause d'un côté de ça, on a bien vécu en 2012. Bref. Le 4 mai, August Spize et deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden, prennent la parole. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste également au rassemblement. La manifestation s'achève et tout se passe bien. Harrison, le maire de Chicago, appelle même le chef de police pour qu'il renvoie chez eux les policiers postés à proximité. À 22h, par contre, il ne reste plus que quelques centaines de manifestants au Air Market Square quand 180 policiers de Chicago chargent la foule. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Eh bien. Dans la confusion, quelqu'un jette une bombe sur la masse de policiers, ce qui en tue un sur le coup. Et dans le chaos qui en résulte, sept autres agents sont tués et la police ouvre le feu. Plusieurs manifestants seront gravement blessés. Bon, là, qui a fait quoi? Évidemment, les versions sont différentes, elles diffèrent, mais plusieurs soupçonnent l'agence de détectives privées Pinkerton, engagées par les barons de l'industrie, de s'être introduits dans le rassemblement pour le perturber. Comme elle avait l'habitude de le faire. Pour les autres mouvements ouvriers. Oui, puis le décidiviser en le rendant violent, peut-être. Peut-être, oui. On n'a jamais vu ça après prise de... Non. Éditorial. Après l'attentat, huit hommes, dont Auguste Spice, sont arrêtés et accusés de meurtre. Le procès s'ouvre le 21 juin 1886 à la cour criminelle du comté de Cook, dans le centre de Chicago. C'est évidemment avant tout le procès des anarchistes et du mouvement ouvrier qui est fait dans la cour de justice. La sélection du jury compte, par exemple, un parent du policier tué. Ben, c'est très... C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Ah oui, un petit peu. Puis c'est ce qu'on ne recherche pas dans un juge. Non, exactement, on cherche le contraire aujourd'hui. Le procureur Julius Grenell déclare ainsi, lors de ses instructions au jury, et je cite, « Il n'y a qu'un pas entre la république et l'anarchie. C'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme. Ces huit hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que des milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury, condamnez ces hommes. Faites d'eux un exemple. Faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société. » Intense. C'est le mot « choisi ». Ces hommes ont été choisis, c'est clairement ça. Ils ont été choisis. Le 19 août 1886, ils sont tous reconnus coupables et contraignés à mort. Sauf un qui occupe de 15 ans de prison. Ah, bon, chanceux. Il s'était rendu lui-même aux autorités policières. C'est pour ça que sa peine a été un peu moindre. Un vaste mouvement de protestation internationale se déclenche. Les peines de mort de Michael Schwab, Oscar Nieb et Samuel Filden sont commués en prison à perpétuité. Louis Ling se suicide en prison. Quant à Auguste Pays, George Hengel, Adolf Fischer et Albert Parson, ils sont pendus le 11 novembre 1887. En passant pour Louis Ling, il s'est suicidé en manchant un détonateur qui a explosé. Et il n'est pas mort sur le coup. La moitié de son visage a revolé et lui est resté vivant pendant six heures par la suite. Wow! Merci pour ce détail. C'est un type de mort que Mathieu aime beaucoup. Je trouve ça. C'est un peu de mentionner ici, voilà. Oh boy! Pauvre lui! Et pour vous laisser un petit goût amer en bouche pour finir la chronique ici. Wow! On en a déjà un. Un deuxième. Les barons de l'industrie peuvent même assister à la pendaison par invitation. Par invitation! Quel spectacle! Venez regarder le show ici. C'est terrible! J'en aurais d'autres détails à donner sur la pendaison, mais je me tiens parce qu'évidemment, vous suivez lire sur l'avènement. C'est assez. C'est assez déjà que le détonateur. Les coupables seront réhabilités en justice en 1893 et innocentés par le gouverneur de l'Illinois. Les historiens en fait… Trop plus trop tard, mettons. Oui, c'est ça. Bravo. On se demande encore quel coupable aujourd'hui. Les historiens ne le savent pas vraiment. Il y a plusieurs suspects, dont des anarchistes. Plusieurs soupçonnent des agents provocateurs. Parait-il que le gouverneur de l'Illinois aurait dit que c'était le chef de police qui avait organisé l'attentat pour ensuite justifier la répression. Wow, ok, mais contre ses propres policiers… Contre ses propres policiers. Oui, ça serait intense. Non, exactement. Et les opposants du gouverneur ont pris cette affirmation-là contre lui ensuite pour lui faire perdre l'élection l'année suivante, il y a deux ans plus tard en fait. Donc, vous voyez, c'est encore un sujet qui est très litigieux. Et on se demande pourquoi aussi, quand les historiens, dans la deuxième partie du 20e siècle, ont commencé à s'intéresser à cet événement-là, ils se sont rendus compte que toutes les sources premières avaient été déplacées à Berlin-Est. Alors, comme on dit, ce qui est vraiment très étrange, je ne sais jamais, vous savez pourquoi, écrivez-nous. Ben oui. Ben oui, on aimerait ça vouloir. C'est vraiment, oui, c'est comme un mystère. On dirait que peut-être qu'ils ne voulaient vraiment pas que ce soit trouvé. Non, voilà. Mais maintenant, ils sont accessibles ou est-ce qu'ils ont été un peu perdus à Berlin-Est? Non, je pense qu'ils sont revenus aux États-Unis. Bon, quand même étrange. En ce cas, oui, c'est toute une histoire, cette affaire. Bon, ça nous met un petit peu hors de nous-mêmes, mais j'ai fait un son pour en plus appuyer ça. Alors, ben merci, David, pour ce rappel important quant à l'histoire des travailleurs. Bon 4 mai. Oui, bon 4 mai, encore une fois, à tous et à toutes. Donc, on va s'en aller en musique pour une autre petite pause. Et on va écouter quoi, Mathieu, cette fois-ci? Alors, on s'en va en musique avec la chanson Think Pink de la chanteuse Molly Nielsen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Re-bonjour à tous. C'est encore Magali à l'animation d'Histoire de passé temps. Et on termine cette émission avec Mathieu, qui vient nous parler de deux frères banquiers à l'origine d'un scandale financier dans la France du 19e siècle. Exactement. En fait, comme vous le savez, j'adore introduire mes chroniques avec des romans, et un peu particulièrement sur des Miss Zola. Même si ça se passe pas aux États-Unis, je suis pas mal sûr que David aurait pu introduire la scène aussi avec Germinal. Voilà. Tellement, Zola a écrit sur presque tous les aspects sociaux du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on ferait sans Zola? Je le sais pas. Durs. 20 romans que je vous recommande fortement d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est avec « L'argent » sorti en 1891 que j'amènerai à mon sujet. Donc le livre parle d'un homme, Aristide Sackard, qui est aussi le héros du deuxième livre de la série « Les rougons-macars », « La curée », dans lequel il se construit une fortune en spéculant sur des projets immobiliers de Haussmann. Quand il y aura fait Paris, puis il l'a modernisé. Et dans « L'argent », Sackard, ruiné, se berce d'illusion à l'idée de reconstruire sa fortune, et même plus, construire la plus grosse banque du monde. Il réussit à se monter un capital de départ à travers ses connexions dans le monde financier parisien, alors que justement, à l'époque où Paris est la seconde place pour serre après Londres, et il va fonder la banque universelle. Bon, ça, c'est dans le livre. Et il fait, en fond, c'est un véritable gambler. Il joue avec des milliards de francs. Il va spéculer abondamment avec de l'argent de ses investisseurs, car son but est de dépasser la plus grosse banque du moment, qui est celle du banc qui est juif Gunderman. Qu'on s'imagine. Qui est en fait James de Rochelle. Et voilà. Et puis, bon, à la suite d'une folie spéculative, la banque s'effondre, entraînant une multitude de petits investisseurs dans la faillite. Wow. Zola s'est inspiré de plusieurs événements pour construire ce roman. Donc, le scandale du Canal de Panama en 1889, la faillite du Compte national d'escompte de Paris la même année, et la faillite de la Banque catholique de l'Union générale de 1882, et, bien sûr, la faillite du crédit immobilier en 1867 des frères Pereira. Hum-hum. Donc, les deux frères vont naître à Bordeaux. Émile naît en 1800, et Isaac en 1806. Ils sont les petits-fils de Jacob-Rodrigues Pereira, un juif séfarade du Portugal, qui arrive en France en 1741, et qui deviendra en fait l'interprète du roi Louis XV, en plus d'être un des pionniers de l'éducation des sourds. Ah! Ouais. Eh bien. Puis, à eux, leur père, en fait, est un courtier en assurance maritime. L'aîné fait de prèves études à Bordeaux, après est envoyé à Paris en 1822 chez son oncle, et, puis justement, il y a aussi Isaac, en fait, qui va venir vers la suite, puis justement, ils vont tout apprendre sur le merveilleux monde des banques. Hum-hum. Un peu sur le temps, finalement. Oui, exactement, justement. Puis, deux ans plus tard, Rachel, dans le fond, il va marier Rachel, la fille de son oncle, donc sa cousine Germaine. Ah! C'est... OK. Oh my God! Justement, en fait... Une histoire de famille, hein! Isaac, justement, va venir le rejoindre, justement, à Paris en 1823, donc à 17 ans, avec le même objectif de formation. Il va se marier en 1830, mais sa femme va mourir en 1837 à 27 ans. Alors, il va se marier avec la fille de son propre frère, genre sa nièce. Ah! Elle s'en cortée. En 1840, alors qu'elle a seulement 15 ans. Fait que là, il marie... Là, je veux juste faire une parenthèse. Il marie la fille que son frère a eue avec sa cousine. C'est quand même assez spécial. Bienvenue dans Game of Thrones. Oui, exact. C'est ça. Mais bon, à date, à part les histoires de maillage aux sanguins, leur parcours est pas mal normal, justement, pour des banquiers du 9e siècle. Excusez-moi, j'ai viré un peu dans l'anecdote, tu sais. Mais c'est souvent, justement, une histoire de famille. On apprend le réglement du métier en travaillant. Par contre, à la différence de bien d'autres grands banquiers parisiens, comme les Roch-Chiles ou les Eich-Tal, ils vont pas hériter, en fait, d'une grosse fortune familiale, eux autres. Ils n'auront pas ce capital de départ-là, comme mettons, pauvre petit Trump qui avait eu un petit capital de départ d'un milliard. Eux n'auront pas ça. Donc, ils commencent tout d'abord dans le chemin de fer, bien évidemment, et ils fondent la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain en 1835. Pour cette entreprise, ils vont réussir à amasser un prêt de 5 millions de francs provenant des Roch-Chiles, Eich-Tal, puis en fait, d'autres financiers parisiens. Donc, vous pouvez sonner que pour être un banquier à Paris, ça prend un nom concernant sa demande. Et suite à ce succès, ils construiront près d'une dizaine de lignes en France, mais aussi en Autriche, en Espagne, en Suisse et même en Russie. Or, à demander à chaque fois du financement pour des projets ferroviaires envergure, ça devenait un petit peu ardu. Alors, ils ont décidé de fonder, en 1852, la banque Crédit Immobilier, qui est en fait la première vraie banque d'investissement au monde. Car sa mission n'est plus seulement de théoriser de l'argent, mais bien d'investir dans des projets structurants. En gros, prendre du risque, ce qui est en fait l'antonyme de la mission d'une banque. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, encore une fois, on a un petit déjà-vu. Oui, exact. Et donc, 40 000 actions de départ vont être émises. Ensuite, 80 000 de plus, donc pour un total de 120 000 actions au début, avec un prix d'entrée à 500 francs de l'action. Les frères Pereira vont s'en garder 11 300 pour eux. Puis, nourris par une prête complaisante, qui vont graisser abondamment, il y a un engouement sans part des investisseurs pour cette banque, leur faisant miroiter les gains rapides et importants. Ils viendront même jusqu'à posséder certains journaux qui vanteront dans leur ligne éditoriale les succès de leur banque. Donc, des marais n'ont rien inventé, c'est-à-dire. Et dès les premiers jours, l'action se négociait à environ 1 000 francs et atteindra même un sommet de 2 100 francs l'action. Alors, pour un prix initial qui était de 500, c'est quand même bon. Puis, devant un fait, c'est assez rapide. Beaucoup de petits investisseurs investiront leurs maigres économies dans l'espoir de faire la fortune. Encore une histoire connue et prondante. Vendre de l'espoir. Oui. Alors qu'à l'inverse, les très gros joueurs comme les Rush Child n'investiront pas dans cette banque. Donc, ça aurait dû sonner les cloches. Oui, peut-être. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce monde-là. Mais oui, c'est ça. Souvent, les gens ne connaissent pas vraiment le domaine financier. Ils vont un peu avec la mode. C'est comme avec le bitcoin, très récemment. C'est comme, mon Dieu, ça monte vite, on peut faire de l'argent, on peut faire rapide. Puis, il y en a qui ont investi là-dedans. Puis, finalement, quand ça a chuté, bien, oups. Oui, oups. C'est ça, en effet. Puis, dans le fond, le crédit immobilier va investir dans une multitude de projets. Donc, dans le monde de l'assurance, dans l'extraction de charbon, ils vont créer la compagnie générale maritime, qui est, en parenthèse, dans le fond, la grosse compagnie française de transport transatlantique, fin 19e siècle, début 20e siècle. Puis, c'est elle qui va être aujourd'hui fondue dans CMA, CGM, qui est, en fait, le troisième plus gros armateur au monde. Wow. Donc, si je comprends bien, c'est pas un, disons, un one-it-wonder. C'est vraiment quelque chose qui a duré, quand même, un certain temps. Non, non, non. À cette époque-là, ça va carrément être la plus grosse banque du monde. Wow. OK. Quand même. Et, dans le fond, ils ont ça. Ensuite, ils vont créer aussi une ville. Ils vont carrément construire une ville en Gironde, une ville cure, pour les tuberculoses. Ah, oui. C'est l'action de charité. Exact. La ville d'hiver, fréquentée par l'empereur et l'impératrice. Donc, bien, ceux qui s'en vont là en cure, ils payent. Ah, bien, voilà. OK. Et ils vont créer, en fait, des filiales en Espagne de leur banque, en Italie, Pays-Bas, et même une banque à Constantinople. Donc, c'est la banque ottomane. Mais aussi, surtout, ils vont investir massivement, ou plutôt spéculer, dans l'immobilier, avec le projet de Haussmann, justement, dans la modernisation de Paris. En tout, ils vont créer 26 filiales, financeront des projets ferroviaires jusqu'au Moyen-Orient. Et, justement, c'est pour ça que c'était, à cette époque-là, la plus grosse banque du monde. Donc, devant ces succès, les frères Perreux vont faire de la politique, bien évidemment. Donc, Émile sera député de Gironde, de 1863 à 1869, et Isaac va être député de Pyrénées-Orientales, qui est à peu près dans le dessous de la France aussi, dans les mêmes années. Oui, le crédit immobilier et l'économie, en général, à cette époque, tournent vraiment à pleine vitesse, donc en 1852 et 1867. Mais, cependant, à Barcelone, en 1866, une crise économique formée sur une bulle spéculative, sur le chemin de fer, justement, va ruiner beaucoup d'agents de change, surtout à Paris, en fait, justement, ça va bouger vers Paris, et ça va faire chuter, en fait, les valeurs. À l'inverse, ces gens-là, qui d'habitude achetaient, étaient ruinés. Alors qu'en même temps, la victoire imprévue prussienne à sa doigt, elle va faire hausser les valeurs. Donc, personne n'est capable d'acheter. Bref, en tout cas, c'est vraiment le chaos. Et, en fond, les valeurs des actions de la compagnie du crédit immobilier vont commencer à chuter. Oui, d'autres banques auraient pu survivre à une telle secousse, parce que, tu sais, c'est une petite bulle, mais ce n'est pas immense. Mais le crédit immobilier était plutôt près d'un shot de carte que d'une vraie banque solide. C'était ça, le problème. Oh-oh! Donc, eux, pour éviter leur faillite personnelle, les frais par erreur vont retirer leur investissement dans leur banque en septembre 1867, ce qui pousse simultanément plein de gens à la panique, et nombreux investisseurs vont retirer leur argent. Donc, bon, quand on entraîne un mouvement de panique de même, tout le monde vend. Le mois suivant, l'action va jeter à 140 francs, alors qu'elle avait déjà atteint 2 100 francs. 2 100, oui. Et la banque déclare faillite en octobre, ruinant un nombre incalculable de petits épargnants et fragilisant le secteur financier français. Donc, finalement, eux, les frères Perrer, ils vont quand même garder un certain montant. Ils ne seront pas mis, disons... Eux ne sont pas ruinés. Ah, c'est ça. Mais ils ont ruiné toutes les pauvres personnes... Toutes les autres. Exact, ceux qui n'ont pas vendu à temps. C'est toujours comme ça, hein? Ils ont fait leur fesse. Mais en fait, c'est qu'eux, en partant, ils ont créé le mouvement de panique, en fait. Ah oui, ils ont auto-saboté peut-être la navire. Un petit peu, dans un certain sens. Ils ne voulaient pas perdre d'argent à eux autres. En se retirant, ils ont créé la panique. Quand tout le monde vend ses actions de compagnie, il n'y a personne qui va acheter de cette compagnie-là parce qu'elle a l'air de tomber. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un délit d'initié. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu lis dans mes pensées. Mais outre la crise économique, le modèle financier des Perreros, qui est aussi au centre de l'intrigue du livre de Zola, je vous disais qu'ils s'étaient inspirés de plusieurs événements, mais c'était surtout leur stratagème qui s'était inspiré pour ça. En fait, la stratégie, c'est l'achat de leurs propres actions avec leur propre profit. Donc, ils vont mousser eux-mêmes leurs demandes en achetant eux-mêmes leurs actions. OK. Donc, ce qui signifie que les valeurs des actions étaient vraiment au-dessous de la valeur réelle puisqu'ils créent artificiellement leur propre popularité. Mais dans le fond, tu fais du profit, tu achètes toi-même tes actions. Tout le monde pense que ta banque est populaire, mais elle n'est pas populaire parce que tu t'achètes toi-même. Il n'était pas fou, finalement. Mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, c'est illégal. Oui, c'est ça. On se demande pourquoi. Puis, c'est ce qu'il faudra dire justement à James de Rothschild. La différence fondamentale entre un Rothschild et un Pereira, c'est que le premier demeurait à jamais un banquier qui travaille avec son argent, tandis que l'autre est fondamentalement un banquier qui travaille avec l'argent des autres. Ah, ben voilà. Ça dit le gars qui a hérité de son mariage en paix. Oui, les autres, ça date à peu près comme du 18e siècle. Ça fait longtemps qu'ils sont riches, effectivement. Mais même dans le livre de Zola, il est vu comme étant une personne qui est conservateur, qui garde son argent, qui, lui, est vraiment le thésaurisé. Et non faire de la spéculation, mais effectivement, quand tu avais un bon capital de départ... Ça aide, hein? Ça aide. Ça aide. Mais on ne pourrait pas dire, en fait, que tout leur modèle a été un échec. Genre, bien que leur stratégie aiment de sécher soi-même, ce n'était pas vraiment viable. En effet. Le crédit immobilier va paver la voie aux banques d'investissement modernes et participer activement, justement, au financement de beaucoup de grands projets ferroviaires au 19e siècle. Donc, sans ça, à part, tu sais, au Canada, c'était le gouvernement qui finançait, mais dans plein d'autres pays, c'était souvent des compagnies. Donc, c'était ces compagnies-là qui... En fait, ces banques-là qui finançaient, en fait, ces projets. Et bien, le gros paiement à la mettre ici, c'est que ce type de banque, qui se base essentiellement sur la spéculation, est très instable et est souvent à l'origine de crises, comme, par exemple, la crise des subprimes en 2008. Ce sont les grandes banques d'investissement, genre Lehman Brothers, qui ont les premiers à planter et, justement, pas ce qu'elles avaient spéculé sur des dettes hypothécaires. Donc, c'est ça, l'affaire. Mais malgré qu'au cours des siècles, justement, une multitude de lois sont venues réglementer les secteurs financiers et boursiers, on a toujours des crises économiques qui sont souvent causées par le même type d'institution, parce que capitalisme. On attend la bulle des prêts étudiants aux États-Unis. Ah, ben oui, peut-être. Pourquoi pas? C'est vrai, oui. Ça s'en vient. Ah, bon, ben, coudonc. Peut-être que ça va encourager une baisse des chiffres. Mettez de l'argent dans votre bas de laine. Oui, c'est ça. J'ai pas de bas de laine. Ne serons rien. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas sûre qu'on a un gros bas de laine. Mais de plus aussi, je voulais juste préciser qu'en plus, cette banque-là n'a rien à voir avec un autre scandale qui va y avoir, en fait, le scandale du crédit immobilier dans 1867 aux États-Unis, où une quinzaine, en fait, de politiciens américains influents, dont le futur président Garfield, ont été salis. Oui, Garfield, c'était un président. Oui, je sais, je me dirais que vous favez oublié celui-là. On a trouvé ça drôle. Il a été sali dans une histoire de corruption, justement, entourant la construction d'une partie S, la partie S du train transcontinental, bien évidemment, tout le temps de la construction de train. Et, en fait, c'est le même nom de la banque, mais c'était pas une filiale, en fait, du crédit immobilier parisien. C'était vraiment juste un hasard que c'était, bien, d'après moi, non. L'autre s'est inspiré, d'après moi, du modèle, mais les deux banques n'avaient aucun lien entre elles. Et c'est juste, purement, le hasard qui va faire que ça tombe exactement la même année. Donc, oui. En 1867. Puis c'est un nom malchanceux, finalement. C'est quand même drôle de voir à quel point, banque, chemin de fer, politiciens et corruption, ça rime toujours ensemble. Les quatre viennent ensemble. C'est toujours... C'est le même monde qui s'entretient entre eux. Oui, c'est ça. Bon, on est quasiment bons pour partir de la musique du parrain. Puis, il fait comme... Voilà. Bien, écoute, merci, Mathieu. Encore une fois, j'ai beaucoup appris. Moi, le domaine de l'économie, c'est probablement mon fort, mais maintenant, je saurais qu'il ne faut pas que je spécule, là. Non, il faut que ça. Si les gros noms investissent pas là-dedans, investissent pas là-dedans. Non, c'est ça. Je vais suivre les gros noms. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie non plus, mais en tout cas... Les recherches. C'est ça, je vais le trouver, là, puis je vais lui demander. Bon, sur ça, je vais arrêter de niaiser, mais finalement, c'est pas mal ce qui met fin à notre émission. Donc, j'aimerais remercier tous les collaborateurs. Maud aussi qui est venu faire le petit fun fact, puis animé un peu. Puis, j'aimerais ça dire merci à Mathieu encore pour la régie. Et, bien, merci à nos auditeurs. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter tous les vendredis dès 16h sur les ondes de choc.ca ou en live sur Facebook si vous avez envie de nous voir la binette. Sinon, pas de panique, on est toujours disponible sur podcast sur plein de plateformes, notamment iTunes ou Google. Donc, vous pouvez aller regarder ça et aussi sur le site de choc. Donc, pour être au courant de tout, je vous invite aussi à aimer notre page Facebook et, bien, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et vous dire à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada